Diplomé de l'école Boulle, celui qui ne signe pas encore Digny, mais qui est déjà une petite thèse, choisit le dessin. Ainsi, il publie plusieurs recueils de dessins et invente un style graphique avec la BD documentaire Récit lors du procès Colonna, pour lequel d'ailleurs il reçut le plus france info de la bande dessinée d'actualité de reportage en 2009. De nombreuses expositions de ces dessins ont été présentées aussi bien en France qu'à l'étranger, ainsi que des participations à des expositions thématiques et collectives. En 12 ans, il illustre avec un immense talent l'abdo de Jean-François Caen, créé en 1984 à l'événement du jeudi, de ses dessins virulards et tendres à la fois. Il faisait aussi partie de l'équipe de Charlie Hebdo, mais travaillait également pour Fluide Glacial, Télérama, VSD, l'Humanité, l'Express ainsi que Marianne. Pour ne citer que quelques-unes de ses dernières productions, 5 ans de Sarkozy, le frit c'est capital, comment rater ses vacances, j'ajoute que très récemment, son épouse Chloé a évité un très beau recueil de ses dessins utiles de Sineuse. Il a eu le même pour Murmur, un nouveau reportage sur le monde carcéral. Homme de gauche, éternel révolté, il n'hésitait pas à s'attacher au sujet sensible et placer l'amitié comme une valeur essentielle de l'existence. Offrant au lecteur son humour noir, sa dérision et ses dessins décalés, il savait aussi poser un regard tantre sur une société cruelle. Il a fait le choix de servir à toute circonscience et surtout à toute liberté la dignité humaine. Un regard pétillant, une intelligence vide, une sensibilité à fleurs de peau, telle était notre Tignou, une belle âme dispensatrice de bonheur. En ce funeste jour du 7 janvier 2015, Tignou, la teigne à l'Occitale, qui n'avait de férocité que dans son bout de crayon, a été lâchement assassiné. Victime de barbares pour qui l'amie humaine n'a plus aucune valeur, assassiné, comme l'ont été avec lui le grand-dûche, chat, olenski. Au total, 13 camarades qui ont rejoint le paradis des gribouilleurs lors de la fusillage au siège de Charlie-en-Pour. Et les laissant tous leurs amis dans le plus grand désarroi, et un pays traumatisé. Ils étaient eux aussi le visage de la France. Le 11 janvier de cette année 2015, une grande marche d'élimination se terminant en ce même lieu. Nous voyions réunis pour rendre l'hommage à ce sujet aux victimes de cet attentat effroyable. Et pour réaffirmer ce besoin grand-dérité, notre attachement viscéral aux valeurs fondatrices de notre République. Celle de laïcité et de diversité d'expression, concourant à l'émancipation de nos populations. Nous n'imaginions pas alors, en ce moment d'extrême ouverte, dix mois plus tard, d'autres fanatiques frapperaient encore au-delà de l'indicité. Fauchat à la fleur de l'âge des jeunes gens qui ne demandaient qu'à jouir de la vie. Les missionnaires de la mort, une fois encore, avaient saisi. En une dizaine de mois, du début, en cette fin d'année, de Charlie-en-Pour au Bataclan, ils avaient réussi à faire palier la guerre. Dans ce moment fort et digne de rassemblement et d'union autour de même idéal de paix et de liberté, dans le respect de la démocratie, nos pensées vont vers vous, ma chère Corée, et vos enfants. Vers vous, chère Corée, impressionnante de front, déterminée dans votre engagement au service de la liberté, et vers vos enfants, convergent aujourd'hui toute notre affectation. Nos pensées vont aussi vers toutes ces personnes lâchement assassinées, vers celles atteintes à leur chère et qui luttent pour la vie en ce moment même, mais aussi aux centaines de familles affectées par cette tragédie. Ceux qui espèrent créer le chaos dans notre pays doivent, voire, entendre, connaître notre détermination à rester dignes et unies. Rester dignes de l'héritage de Dignous et de ses compagnons, cet héritage venu en droite ligne du siècle des Lumières, voilà le chemin. Au moment de dévoiler cette plaque au commémoratif, en vommage à notre chère qui nous, je vous demande de saluer par une minute d'applaudissement, sa mémoire, celle de ses compagnons et celle de toutes les victimes de ses odieux atteintes. Merci. Applaudissements. 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 Je vous remercie. — Monsieur Brazilian. Tout, donc euh, merci, chers amis, et puisque la vie doit continuer, et parce que un joli dessin vaut mieux que l'un d'y coup, je déclare ouvert le XVIIe Festival de la Caricature en vous remerciant de m'avoir accordé votre attention recueillie pour ce moment particulièrement émouvant. Donc, on vous propose de dévoiler la plaque. C'est donc de l'ANC. Et puis, donc, bien sûr, vous prêtez qu'on dévoile la plaque avant ? Vous pourrez, est-ce que vous avez dit ? Alors, moi, j'ai rien préparé, donc j'ai essayé d'être poliante. D'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Je suis venue, je crois, huit fois avec Thinous. Thinous est venu une dizaine de fois. Je pense que les fois où je ne suis pas venue avec lui, c'est les années où nos enfants sont nés. On avait énormément de plaisir à être ici. C'est un moment important de notre année, de venir au festival de Castel-Mundari. On a beaucoup ri ici. On a plein mangé, on a beaucoup bu. Ça fait beaucoup de dessins. Moi, j'ai rencontré des gens formidables. C'est une belle équipe. J'ai fait beaucoup de festivals. Je trouve que, voilà, les Croquings, vous êtes une équipe magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir encore à être avec vous cette année. Voilà, ça, c'était important. Et pour la première fois ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner dans la salle du restaurant parce que Thinous ne m'a pas amené le petit déjeuner au lit. Ça a été une épreuve assez difficile, je dois vous dire. Il faut quand même que je vous raconte une anecdote sur la fierté que j'ai à être là aujourd'hui. Parce que, figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire assez incroyable qui est que la semaine prochaine, ma venue pour une dédicace a été annulée parce que je représente un danger. Ça se passera normalement à Sancerre, petite ville du centre de la France, où j'étais invitée par une librairie pour dédicacer sur un marché de Noël. Et le capitaine de gendarmerie, les maires des communes environnantes, les parents d'élèves qui emmènent leurs enfants à ce marché de Noël, ainsi que la préfète du Cher, ont fortement conseillé au libraire, très très fortement conseillé au libraire, de reporter à dans trois mois. Donc ma venue a été annulée. Symboliquement, ce que ça représente aujourd'hui, après tous ces événements, me semble extrêmement grave. Je pense qu'il faut absolument donner à cette histoire de l'ampleur, au-delà de mon cas personnel, dans ce que ça représente d'atteinte à nos libertés, puisqu'on parle de liberté d'expression, on parle de courage, on parle de démocratie. Je pense que la démocratie s'arrête dans ces moments-là, dans ces petits villages de campagne, et qu'il faut absolument dénoncer ce genre de choses. Il faut absolument que ça ne se reproduise pas. Je suis très fière que la ville de Castelnaux arrive, mais invitée entre autres avec tous ces dessinateurs dangereux qui sont là autour de vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour notre liberté, pour la culture et pour nos enfants, un vrai engagement que celui de continuer ces festivals-là, de continuer à rire, parce que c'est important. Tignous aimait beaucoup cette formule, il disait, l'humour, il adorait reprendre cette formule, l'humour et la politesse du désespoir. Ce n'était pas un grand optimiste, mais c'était quelqu'un d'aimant, vous le savez. Et il est extrêmement important aujourd'hui pour lui, on continue, nous, à rire vraiment, à essayer d'élever correctement nos enfants, avec des bonnes valeurs. Et moi, je veux croire, aujourd'hui, alors, les choses ne changent pas en six mois, en dix mois, on me dit, oh là là, mais Chloé, tu te rends compte, en dix mois, finalement, rien n'a changé. Ici, bien sûr, tout a changé. D'abord, Tignous n'est plus là. Tout a changé. Et ça va continuer, sauf que le changement des mentalités, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et je veux croire que nos enfants, qu'on va éduquer correctement, iront vers des jours meilleurs et qu'on arrivera à regagner le terrain qu'on a perdu. Parce qu'en France, pendant longtemps, on s'est battus pour mieux. Aujourd'hui, on se bat pour récupérer ce qu'on a perdu. Je me souhaite qu'on récupère ce qu'on a perdu et qu'on se batte à nouveau pour encore mieux. Merci. Ma chère Chloé, s'il y avait un festival que l'on devait mettre, c'est bien celui dont les profils, ça, c'était imparable. Je crois que même dans l'esprit du préfet, on avait mis tous les maires, il n'y a pas longtemps, il a évoqué ce festival d'économie, il y a 15 août, mais je suis sur la domaine de l'attente à l'extérieur de novembre, en ne mettant absolument pas en cause. Ce festival, selon les départements, les préfets ne sont pas les mêmes. Donc, on va garder notre préfet. Merci. 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 Merci.